Musique 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 Coucou les filles, je reviens aujourd'hui pour un tuto maquillage, mon premier donc j'espère que ça vous plaira je le fais dans une lumière un petit peu bizarre parce qu'en fait je pense que je vais faire les tutos les tutos le soir, voire la nuit parce que j'ai pas forcément le temps la journée et puis voilà quoi j'ai déjà du mal à faire, je pense que je préfère faire les swatchs tout ça quand il fait quand il fait vraiment jour, là vous me direz ce que ça donne au niveau de la lumière j'essaie de bricoler un petit truc, on verra ce que ça donne donc pour mon premier tuto, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire quelque chose avec un truc que j'adore utiliser, c'est vrai j'en prends pas souvent c'est les color tattoo 24h de Jume Maybelline alors j'en ai plein et je pense que je vais vous faire une revue dessus parce que je crois que je les ai pas tous mais pas loin j'espère que ça va vous plaire, ça vient vraiment du coeur j'ai hésité super longtemps à faire des tutos parce que j'avais vraiment envie mais je me disais il y a tellement de filles qui en font il y a tellement de filles douées qu'est-ce que je vais apporter puis je me suis dit, je me suis dit zut quoi franchement j'en ai envie, j'ai envie d'en faire voilà donc je le fais vraiment les produits, les color tattoo parce que je trouve que c'est vraiment un produit super ça sert autant de base que si vous voulez appliquer des fards à paupières enfin vous pouvez vraiment faire quelque chose avec et je trouve que c'est dommage parce que dans les tutos que je vois souvent les filles, alors peut-être parce qu'elles n'ont qu'un seul que c'est vrai que ça peut vite être onéreux ils sont autour de 10 euros 10 euros pièce mais je trouve ça dommage parce que c'est vrai que j'en vois pas souvent en fait des filles qui les mélangent qui les mélangent entre eux et alors que moi j'aime bien les mélanger parce que je trouve que les couleurs sont vraiment jolies et que ça rend vraiment bien donc je trouve que c'est vraiment un truc, je n'ai pas fini de vous en parler je pense dans mes tutos parce que c'est vraiment un produit qui est vraiment rentré dans ma routine maquillage on va dire voilà donc les trois que j'ai utilisés alors le premier c'est le pink gold voilà qui est comme ça ensuite j'ai utilisé oui j'ai utilisé ça c'est sûr j'ai utilisé le on and on bronze voilà hop c'est mieux si je vous montre le produit voilà et j'ai utilisé le metallic pomme et granate voilà donc vous voyez ça comme dirait comme dirait tout le monde je pense comme dirait ça ne veut rien dire bref donc comme vous pouvez le voir c'est un truc assez assez autonial dans les teintes je ne sais pas vraiment fait volontairement c'est juste que en fait les deux derniers que j'ai acheté c'est ceux-là le rose le pink gold le joli rose avec des petits reflets un petit peu or qui est vraiment super super joli que je n'arrête pas d'utiliser en ce moment parce que vraiment j'adore et le deuxième que j'ai acheté donc il n'y a pas très longtemps c'est le metallic pomme et granate qui est un bordeaux genre de bordeaux 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 violine enfin bref super jolie couleur voilà donc je pense que je vous referai des swatchs à la lumière je pense que vous verrez mieux voilà donc ben voilà quoi j'ai fait ça et puis ça allait bien avec mon vernis du jour donc voilà donc je vous montre un petit peu plus près ce que ça donne je vous regarde dans les yeux voilà j'espère que ça vous plaira que vous dire de plus je ne vous marque pas en fait les noms de mes de mes pinceaux tout ça enfin je ne vous montre pas les marques des pinceaux parce que je trouve ça un peu enfin je ne sais pas dans un tuto je pense que ce qui compte plus c'est de regarder en fait la forme des pinceaux genre est-ce que c'est moi je ne me sens pas dessus là pour le tuto mais vous voyez est-ce que c'est un un pinceau un peu plus avec telle forme ça parce que je pense que la taille la marque on s'en fout quoi enfin on s'en fout non c'est intéressant de connaître des marques pour voilà si vous voulez changer de pinceau connaître des nouvelles marques et tout moi j'aime bien mais c'est vrai que je trouve que quand je regarde un tuto un tuto de maquillage je suis plus intéressée par la forme la forme du pinceau pour savoir qu'est-ce que la personne a utilisé donc voilà j'ai utilisé ça aussi comme crayon le Master Drama je suis restée dans la même gamme en fait je suis restée en jolie Maybelline je pour parler de ces crayons ça fait super longtemps que j'en ai et ils sont vraiment super bien je pense que si vous avez un petit budget en crayon ou que vous ne voulez pas y mettre trop cher ils sont vraiment top moi je sais que voilà quoi vraiment c'est des crayons je les aime vraiment beaucoup et pourtant Dieu sait que je suis assez difficile en crayon donc voilà donc vraiment ils sont très très bien et donc celui que j'ai utilisé ici c'est le marron le bras profond voilà de toute façon je vous le remonte dans le tuto voilà donc je vous remontre un petit peu ce que ça donne qu'est-ce qu'on a l'air con quand on fait ça chez soi non je vous jure on a l'air vraiment très très con là comme ça bon ben voilà si ça vous intéresse et ben à tout de suite ciao c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501